Salut ! Alors ? T'es là pour quoi toi ? C'est le retour de la finiquée Ouais, effectivement, tu nous as certainement déjà vu dans des films comme Avatar Comme dans Enderman Jones Voilà ! La magie quoi, en tout cas On est là, on va recommencer Donc c'est parti papy, en voix de générique ! Ouais ! Quoi Lino ? On débarque, sur les écrans dans un baraque Encore plus-t-il les Kobama qui est à l'attaque On a plus de personnes, les virus c'est nous Envoie nous-mêmes Norton et on plie à genoux Dans un délire attractif, viens découvrir les artistes Et ma téma sur la liste, allez on rentre en piste ! On fonce-moi sur le net, un asidam sur un coup de terre Répartez rétine anticipe, voici la fine équipe ! La fille la fille la fille la fille la fine équipe La fille la fille la fille la fille la fine équipe La fille la fille la fille la fine équipe La fille, fille, fille La fille l'équipe Pate Pascal, je crois que j'ai un rap Ouais ? Tu sais je sais pas depuis tout à l'heure, ça vient, ça vient Ça fait un moment que j'y pense mais là j'en ai un truc... Tu veux ? Regarde, ça fait comme ça Ouais gros ! My mind downflow qui vit dans le flou Saufait des os, c'est un truc de fou ! Mais non ! Bien sûr, c'est magique ça ! C'est pas comme ça qu'il faut faire ! Hein ? Mais non, tu sais, quand tu écris un rap, Faut que tu t'inspires d'un truc de tous les jours, de la vie de tous les jours, de ce que tu vis sur le moment ! Ouais, je sais pas, je me suis dit que ça le faisait, moi je sais pas. Mais oui ! Voilà, je vais te montrer. Vas-y. Ça prend que je bouffais un sandwich au passé ! C'est pas de passe, c'est pas de suite ! Ok, c'est... C'est pas mal, mais... Non, je crois que... Laissez tomber, je vais... Je vais appeler quelqu'un, je vais appeler du monde... Je pense qu'on arrivera mieux, comme ça. Ok. Oh, allô ? Pascal, par contre, là, ton sandwich, c'est du porc, là, non ? Non ? Allez-y, rentrez ! Amine ! Ouais ! Je te présente... As ! Medjber ! Madame Dis ! La Marabunda ! Ouais, la Macarena ! Elle... Ouais ! Voilà. Et ouais... Qu'est-ce que vous faites ? Je te donc... to faço un troupe qui est inquisante ! C'est normal. Je te prends la pierre. C'estmud 엉appé ! Va-y porté. Jeылais dans la pierre. Pour mettre des emphasize tes mains Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Do it yourself, pas de meilleur conseil Et comme dit Youself, t'attends pas à ce qu'on t'aime On se débrouille avec des boules de ficelle Le dé la lettre maîtresse dans notre système Do it yourself, pas de meilleur conseil Et comme dit Youself, t'attends pas à ce qu'on t'aime On bosse à plein temps, ralentis pas la cadence Même si je me souviens plus quand j'ai pris mes dernières vacances Berthe, le mec avance lentement mais sûrement Parce qu'il compte très peu sur la chance Et puis je viens d'un coin de la France Ou si tu fais de chie, bah tu fais chier Donc si tu réfléchis, le chemin s'est fléché On est jamais mieux servi que par soi-même C'est ça même, si y'a personne pour le faire Et bah vas-y, fais-le toi-même J'ai plus d'une cible à abattre J'ai plus d'une corde à mon arbre Donc si je vise à la base Tu vas voir, rien ne me narre J'suis peut-être qu'une portu banale Mais aucun lapin va m'battre Faut que tu cries, oh my god Comme quand l'est t'attrape Alors bouge tes fesses avant que la flemme t'attrape Car si tu baisses la garde Paye ta claque-fouette polyvalent Avoir de la motte, il va revendre persévérer Même si ça paraît être une folie flagrante J'compte plus l'écran Et les blancs foireux Les connards et les arnaques Espèce d'enfoiré Mais qui va me stopper à part Dieu ? Ceux qui peuvent me freiner sont peut-être nés Mais ce n'est pas eux J'reste tranquille, mais jamais oisif Ici mes bisis De 6h à minuit, j'fais de la musique On s'débrouille avec des bouts de frissettes Le délalette maîtresse dans notre système Do it yourself, pas d'meilleur conseil Et comme dit Youssef, t'attends pas à s'qu'on t'aime On s'débrouille avec des bouts de frissettes Le délalette maîtresse dans notre système Do it yourself, pas d'meilleur conseil Et comme dit Youssef, t'attends pas à s'qu'on t'aime Dans nos villes Adèche règne un monarque Mais pour l'amour d'la rime J'ai plus d'une flèche à mon arque Tant de scènes de rimes encore fraîches de nos marques Nos victimes ont tourné paranoïaques M.S.Baranayek de M.S.Pharaonique On a des trous dans les poches des poux Dans les locks des clous Dans les bottes des crous Dans les blocs des coups Dans les chutes écoutant l'époque On est des lons dans l'décor J'pose modestement Jusqu'au modeste aux mains Avec mes frères de sang d'ancre Et de texte au mic J'étais dans l'écrou J'ai mis le rap au régime Toujours peser ses mots Jamais courber les chines Depuis l'dartier d'médélie Le cartel Médélie le cahier Més écrits le parler Médidis a marqué les esprits Pour des dizaines et dizaines et dizaines de scènes Être sa propre muse et son propre mécène J'irai scratcher sur vos tombes Grapper la Joconde Danser sur des bombes Grapper sur le monde Délisa le poire et clip de Charlet Si l'amour est un maquillage Je suis d'son armée Certains voudraient pouvoir nous interdire de parler Mais j'irai brûler piller ce soir Comme disait Marley Comme disait Marley Arrête cette musique de fond Le hip hop Le hip hop Jusqu'au vous allez y aller Allez ! Allez ! Sur cette planète Le plus affligeant Voilà un gré qui Le plus alléchant Entrez la marabouca Dans la légende Pour l'envers Je peux faire bouger les jambes Sur cette planète Le plus affligeant Voilà un gré qui Le plus alléchant Entrez la marabouca Dans la légende Pour l'envers Je peux faire bouger les jambes Je peux faire bouger les jambes C'est bon Je peux faire bouger les jambes Et je peux faire bouger les jambes Les jambes Toutes les jambes Il nez pas Et le plus affligeant Le plus affligeant Sous-titrage ST' 501 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 C'est du fait qu'à la base, ça vient des quartiers, tu vois ? Après, c'est ce que disait Fer. Excuse-moi, mais les Etats-Unis, il y avait des états esclavagistes, tu vois ? C'est parti de le hip-hop américain. C'était qui ? C'était les afro-américains. C'était les ghettos, les pires ghettos des années 70. C'était les descendants de gens qui ont été déportés. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne leur pose aucun problème de faire une publicité de peau de yaourt avec Eminem par exemple. Tu parlais d'Eminem ou de Busta Rhymes ou de je ne sais pas quel rappeur, tu vois ? Tu ne verrais pas Oxmo Puccino faire une pub de yaourt en France, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, mais justement pour répondre à ce que disait Berthe, c'était issu des ghettos, justement c'était pour revendiquer un petit peu une idée politique ou plutôt un abandon des politiques. Aujourd'hui le rap, enfin le mouvement hip-hop, ça revendique quelque chose ou pas forcément ? C'est juste, il n'y a pas de message à faire passer parce qu'avant c'est vrai que c'est… Par exemple la danse a eu beaucoup moins de mal, enfin non j'exagère. Disons qu'aujourd'hui en tout cas, je pense que la danse hip-hop est reconnue comme vraiment un art à part entière. C'est vrai que quand les gens ils voient hip-hop, ils pensent tout de suite à la danse. C'est vrai ça par contre. Voilà, nous ça nous est arrivé qu'on fasse un concert, tu vois, c'est marqué la marabunta entre parenthèses hip-hop, et les gens arrivent et disent alors… Les danseurs ! C'est vous les danseurs ! Vas-y mettez les lunettes Medil en forme de serpète ! C'est pour ça qu'on voulait d'ailleurs faire cette émission, parce que souvent pour les gens qui ne connaissent pas trop, pour eux hip-hop c'est de la danse. En fait non, c'est… C'est une culture où ça mélange plusieurs arts comme on l'a dit. Voilà, voilà. Le graphe c'est encore autre chose, parce que… Ouais, le graphe c'est démocratisé aussi avec le fait, enfin plus ou moins, avec le fait qu'il y ait des… Voilà, il y a des fresques qui ont été réalisées, maintenant il y a des endroits légaux où tu peux aller peindre, etc. Ou au moins qui sont un peu… où il y a une tolérance en tout cas autour de ça. Il y a des grapheurs qui exposent. Il y a des grapheurs qui exposent, voilà. Il y a des grapheurs qui vendent de… C'est reconnu quoi. Comme de l'art, voilà. Il y a des grapheurs qui sont à des niveaux sur le marché de l'art, c'est impressionnant, tu vois. D'accord. Mais il y a quand même, il y a toujours dans le graphe, une branche souterraine, tu vois. J'ai envie de dire, une branche… Voilà, une branche qui est là pour cartonner, tu vois, selon le terme approprié. Et franchement, je pense que moi, je ne suis pas le genre puriste et tout, tu vois. Ouais, j'aime pas trop les petites cases avec les petites étiquettes et machin. Voilà, je trouve que c'est réducteur, même si on nous apprend à faire ça et qu'on aime bien le faire en plus. Mais, tu vois, je me dis, ben voilà. Autant un mec, son truc, ça va être ça, tu vois. Ça va être de cavaler, de se planquer, de machin, d'escalader, etc. Risquer sa vie, tu vois. Autant un autre… Moi, par exemple, je suis un grapheur dilettante, tu vois. Je suis le genre de mec que j'aime bien glander, peindre, peindre, glander, tu vois. Faire mon petit barbecue, passer mon après-mère avec mes potes, machin. Tranquille, quoi. Voilà, après, j'ai eu fait des trucs, genre, voilà, j'ai eu fait des trucs. Mais il y en a, ils font que ça et c'est ça qui leur convient et tant mieux, tu vois. C'est ça qui est bon avec le hip-hop, c'est que ça te donne… Ça te donne un panel d'activités, tu vois, et de choses dans lesquelles te développer et te… Et chacun se reconnaît un peu. Voilà, chacun peut se reconnaître dedans, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Tu sais quoi, on va passer sur un truc. Tu m'as fait découvrir le graphe. Ouais. Rapidement, ouais. On va partir à la découverte du graphe avec Madame Berthe. C'est une cité perdue. Wouah. Ce sont des écrits anciens. Ce sont sûrement des peintures rupestres. Ah, regardez, un code secret. S, D, A, D, B, D, P, S, O, S, M. La famille 2012. La famille… La famille 2012. Bah oui, la famille 2012. Allez, allez, Pascal, va rejoindre Berthe, là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, voilà, donc on est avec Berthe. On va découvrir les graphes sur Valence. Donc, le lieu où on est déjà. Bon, ok. Alors là, on est au Locorock, à Valence, dans la Drôme. Parc des Trinitaires. Voilà. Donc, c'est un lieu… C'est un vieux parc. Voilà. Et là, au bout de ce parc, il y a des bâtiments. Donc, il y a les Locorock. Donc, un lieu bien connu des musiciens valentinois. Puis, c'est des locaux de répète. Voilà. C'est des salles de répète. Il y a pas mal de monde qui vient répéter. Voilà. La Maramunta. On est là. Duodécime. Family Chip. Et plein d'autres. D.K. Tout ça. Euh… Voilà. Je fais des petites dédicaces. Ça ne dérange pas. J'ai abusé. Et du coup, là, voilà… C'est l'endroit… Le lieu des Graffes de Valence. Disons que c'est un beau lieu. Tu vois. On est dans un super parc. Du coup, il y a du monde qui vient se balader souvent. Il y a des petits vieux qui font leurs promenades tout le temps. Il y a une ambiance cool. Tu vois. Il y a une ambiance tranquille. Il y a beaucoup de place pour peindre. Voilà. Même s'il y a des fois, il manque un peu de recul ou quoi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de murs. Et il y a une certaine tolérance. Voilà. Tant que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Donc, on est ici pour découvrir un peu ce qu'est le graphe. Graffiti, d'ailleurs. Euh… Un peu… Bah… Les styles et tout ça. Tu veux nous expliquer ? Celui-là, c'est super beau. Là, on est devant un graphe de 0. C'est écrit là. Voilà. C'est le premier truc à piger. Le graffiti, c'est des lettres quoi. C'est une signature à la base. Donc, euh… Un truc qui peut être bien. C'est que… Ouais. Donc, 0, là, il a fait son… 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 Son nom. Avec une calligraphie. Et c'est une recherche calligraphique. Voilà. Le graffiti. C'est son style. Ça, c'est son style. Ouais. Après, tu vois ça. On pourrait dire que ça fait un peu bubble. Euh… Ça ressemble un peu au flop. C'est-à-dire des lettres rondes. Ah, c'est gestuel. Tu vois. Mais après, le gars, il est du carré. Tu vois. Des trucs comme ça. Bon. Euh… Ce que je voulais dire, c'est ça. Tu vois. Ça, c'est une pièce. Voilà. Il a fait son truc avec des couleurs et tout. Et ça, c'est son… C'est son blaze aussi. Tu vois. Mais c'est un tag. Voilà. Donc, il faut bien différencier. Enfin, il faut bien différencier. Souvent, les gens, ils disent « Ah, du tag. » Ça, ça, c'est pas un tag. Tu vois. Ça, c'est… Ça, c'est un graphe. C'est une pièce. C'est un… Je sais pas, c'est un flop. C'est… En fait, c'est plus… La différence entre un tag et un graphe, c'est que le graphe, c'est plus… Un tag, c'est une signature. C'est une signature. Le tag, c'est la signature. Après, le tag fait partie du graphe. Mais le graphe n'est pas le tag. Et par contre, un truc. Donc ça, tout ça, c'est fait tout à la bombe. Ouais. Donc, toi, tu veux savoir la technique pour faire un truc fin et tout. Voilà. Tout ça, c'est à la bombe. C'est tout fait à la bombe, voilà. C'est fait à la bombe. Ouais. Après, il y en a qui utilisent, par exemple… Là, c'est bien. Tu vois, ils utilisent le rouleau. Ouais. Mais comment ils utilisent le rouleau ? Mais la bombe, là. Ben, le rouleau, déjà, pour faire un fond, ça peut être bien, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est fin au rouleau, directement. Là, là, ouais. Tout un truc noir, tu vois, bon. Mais si tu veux savoir ça, ça, c'est une technique. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si je peux… Il y a plein de techniques. Voilà. Il y a des techniques, en fait. La bombe, tu vois, c'est un outil… C'est un outil… Tu n'as pas de contact avec le support. C'est pas comme un crayon où tu touches. Tu es loin, tu ne touches pas, en fait, à suivre. D'accord. Et du coup, chaque fois que tu bouges… L'inclinaison, tout ça, tu arrives à régler ton truc. Tu changes la distance, ton trait, il change. L'inclinaison, ton trait, il change. Parce que c'est du gaz sous pression qui sort d'une buse. Voilà, donc c'est un petit trou comme ça, là. Et ça projette, ben, dans l'air, tu vois, ça fait un cône comme ça qui se disperse, quoi. Des particules de peinture qui se dispersent. D'accord. Et du coup, si tu changes ton inclinaison, si tu te rapproches, si tu t'éloignes, si tu vas vite, si tu vas lentement, si tu appuies fort, si tu appuies doucement, tu changes, en fait, tu changes la donne. Et du coup, toutes ces variables, elles font que tu peux changer ton trait, tu peux faire plein de trucs. Et ça marche par recouvrement. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux recouvrir, tu vois, tu fais différentes couches, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, chaque couche peut recouvrir parfaitement celle de derrière, quoi. Par exemple, tu as tout peut-être qu'il avait déjà peint en jaune et il a repeint par-dessus l'autre couleur. Après, je sais pas, mais c'est ça que tu dis. Ouais, voilà, tu vois, ben, jaune. Là, il a jaune plus clair, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Après, là, il a du blanc. Ok, on va continuer. Voilà, ouais, ouais, vas-y, on peut. Là, là, par exemple, on fait un graphe de Abject One. Abject One, comme il a pu le signer là, tu vois. Et lui, voilà, tu vois, il fait des persos. Là, c'est un style vachement très vectoriel. Voilà. Tu vois, des formes très nettes, hyper précises. Il n'y a pas de... très fin aussi. Là, la finesse du tress, c'est de la bombe aussi. Voilà. Et du coup, ben, techniquement parlant, c'est très fort. Et puis, voilà, visuellement, c'est une autre recherche esthétique. Voilà, c'est ça qui est bon avec le graffiti. C'est que c'est des milliers de recherches esthétiques, calligraphiques. Et voilà, c'est le plus grand mouvement artistique du XXe siècle, du XXIe siècle aussi. Je pense, tu vois, c'est... C'est une grande partie de la peinture, de l'art. Ouais, puis voilà, de l'art en général, tu sais, c'est un truc énorme. Enfin, après, c'est un avis personnel. En tout cas, il n'y a aucun mouvement artistique qui ait créé autant d'émulations et de... et qui est donné au... qui a été adopté et puis amené, développé par autant de gens. Tu vois, c'est... voilà, c'est vraiment populaire. C'est accessible à tout le monde. Voilà, et en plus, il y a des gens, ils ont amené des trucs de fou, tu sais. Et même là, en ce moment, c'est des trucs de fou qui sont en train de se passer. Voilà, quoi. Mais ça va toujours plus loin. Il y a une recherche constante et... Les persos, par exemple, ils font partie du graffiti, même si c'est pas de la calligraphie. Ouais, c'est la différence. On n'est plus dans le... on n'est plus dans le lettrage, tu sais. Alors, du coup, il y a des grands débats, des trucs comme ça, tu sais. Mais pour faire les graphes... On s'en fout un peu. Pour faire les graphes, en fait, tu les fais d'abord chez toi, sur une feuille ou autre comme ça, ou c'est vraiment à l'instinct... Bah celui-là, oui, par exemple, je l'ai vu faire. Oui, il avait préparé son dessin et la plupart des gens, ouais, préparent ce qu'ils ont à faire. Après, il y en a qui viennent et ils font un truc... Par exemple, celui-ci, tu vois, qui est juste à côté, qui est un assemblage, letrage perso, tu vois. Ah ouais, encore. Voilà, c'est le truc qui... Parce que le perso, c'est pas du lettrage, mais il met bien en valeur le lettrage et même le perso, en fait, il est mis en valeur par les lettrage et ainsi de suite. Enfin bon, tu vois, c'est... Ouais, ouais, d'accord. Ils vont ensemble un peu, quoi. Ouais, il y a quand même une différence. Et là, par exemple, ça, c'est deux gars, je les ai vu faire aussi parce que c'était le même jour. Ouais. Et ouais, ils sont venus, ils avaient rien de préparé, hein. Ils sont venus, donc tout ça, tac, tac, et franchement stylé. Par contre, il y en a un qu'on va aller voir, que j'aimerais bien qu'il nous raconte une petite anecdote. Ouais. C'est celui-là, alors. Lequel ? C'est le sumo. Donc voilà, c'est le sumo. Donc ça, celui-là, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Donc en fait, lui, il y a une histoire. Parce qu'avant, il y avait un autre sumo. Ouais. Que tu avais fait... C'était moi qui l'avais fait aussi. C'est toi qui l'avais fait avant. Qui était... Je sais pas, je sais pas. C'est ce que j'ai entendu. Quelqu'un aurait peint par-dessus. Et toi, comme réponse, t'as refait un sumo avec le coup de poing comme ça. Je vais dire, allez, tu m'avais passé, regarde ce que tu prends dans la tête, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et du coup, je suis revenu faire tout sumo que j'ai préparé sur une feuille avant, tu vois. D'accord. Et là, du coup, j'ai fait en chrome. Le chrome, c'est... Voilà. Il est là, quoi. Voilà, c'est chrome et noir, tu sais. Et puis le chrome, aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai. Mais avant, quand tu faisais un truc en chrome, tu pouvais plus repasser dessus, tu sais. Le chrome, c'est une peinture bien chimique. C'est pas écolo du tout. Ah ouais ? Et du coup, ça mange les autres peintures un peu, tu vois. D'accord. Bon, maintenant, plus, tu sais, parce qu'ils ont développé le truc, tu peux revenir. Bon, celui-là, on peut repasser de lui, quand même. Bien sûr, tu sais. Rien ne t'empêche, tu sais. Si tu prends un rouleau... Ça veut dire, si j'ai envie de prendre un escabeau, par exemple, que je viens le graver, je marque un petit Pascal au milieu, là. Vas-y, vas-y, d'accord. Alors ça, ça, par contre, c'est du toy. Tu vois, ça, c'est du toy. Du toy. Voilà, le toy, c'est vraiment le truc où tu vois que c'est intentionnel, tu sais. Vraiment, ça a été... C'est pour gâcher le truc. C'est pour gâcher le truc, voilà. Ça, c'est du toy. D'accord. Et voilà. Non, mais en tout cas, ouais, il est vraiment kiffant, parce que j'aime bien le coup de poing, là. Allez, tac. Réponse, ça veut dire... Du coup, quelque part, il m'a mis la chauffe, mais c'est bien, parce que comme ça, ça m'a fait reprendre, et du coup, voilà. Tu as commencé la musique ou le graphe, toi, personnellement ? Ah, moi, je dessine depuis... Je suis tout petit, quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur de BD. Ton premier pas dans le hip-hop, ça a été les dessins, en fait. Ouais, certainement. En tout cas, le premier truc qui m'a fait approcher l'univers du hip-hop, parce que... Ouais, c'est les graffitis, quoi. Je prenais beaucoup de seins entre mon père et ma mère, et du coup, je voyais les graffitis, ils ont des voix, tu vois, et puis tu vois comment ça se développe. Tu vois les noms des mecs, tu te dis, putain, c'est le même gars, il était là, et puis il était là, et puis il était là-bas, et donc voilà, tu vois, c'est... Ouais, je vois. Et du coup, voilà, c'est ma première approche, quoi. Après, ouais, non, je me destinais vraiment pas à faire de la musique, quoi. C'est venu comme ça, quoi. Mais voilà, tu vois, il fait le truc. Ok, on enchaîne ? Donc là, on est tombé sur un qui est sympa, c'est un petit style, un petit robinet, quoi. Voilà, le robinet qui sort des hamburgers, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais il est stylé. Ça, c'est du pochoir, tu vois, parce que ça se voit à la finesse de la découpe. Tu peux pas, par exemple, là, ce genre de trait, tu sais, tu peux pas obtenir ça brut, tu sais, d'un coup, avec une bombe, ou alors tu es un... Ouais, non, je pense que c'est pas possible, tu sais. Tu vois, parce que le truc est trop fin, ou alors il faudrait que tu redécoupes, peut-être. Mais tu vois, dessous, il n'y a pas d'autre peinture. C'est vrai qu'il a coupé... C'est sûr, c'est un pochoir, tu vois. Ça se voit, en fait. Ça se voit, ouais. Il a coupé dans une plaque de carton ou un papier. Il y a plein de... Chacun a ses techniques. C'est pour ça, je te dis, tu vois, je préfère même pas trop te m'attarder sur la technique, parce que je suis pas le grand spécialiste, tu vois. C'est un truc avec les contours découpé, quoi. C'est juste un truc que j'aime, quoi. Ouais, voilà. Et puis bon, là, il est stylé, tu vois. Là, on voit aussi, tu sais, le trait, il est bien net, machin. Là, il a fait les... Ah, même les petites bavures de... Des petits points de sésame, je pense. Ouais, c'est bien fait. Sur un pain rond. Avec une sorte de... Peut-être un steak végétarien au milieu. C'est du tofu, ça. Ça, c'est du tofu. Je sais pas, en tout cas. Voilà. Ok. Après, c'est... Ici, c'est un lieu... Tu vois, c'est... Comme c'est... Il y a une... Une certaine tolérance autour du graffiti, il y a beaucoup de monde qui vient peindre, tu vois. Ouais. Il y a des gens de même... Enfin voilà, des alentours, Montenimard... Et puis après, tous les gens qui passent dans le coin, tu vois. Donc il y en a pas mal aussi, tu sais, Lyon, tout ça. Euh... Montpellier, Avignon, bref. Euh... En tout cas, si tu veux... Comme c'est un lieu toléré, donc tranquille, Où il y a de la place, etc. Les gens viennent peindre, tu vois. Et du coup, c'est vrai que par exemple, au printemps ou en été, c'est un endroit où ça repasse beaucoup, quoi. Ça peut se repasser beaucoup, parce qu'il y a du monde qui est là pour ça, quoi. Et du coup, c'est cool. Et en même temps, ça veut dire que bon, des fois, il y a un truc que tu aimes bien, il reste pas longtemps, tu vois. Parce que ça se repasse. Après, bien sûr, voilà. En fait, il y a des graffes et on repasse un coup de rouleau dessus pour repeindre par-dessus. Voilà, tu passes un coup de rouleau si t'es dans ta tête, tu veux faire ça proprement. Et que t'as pas envie de saloper vraiment le truc qui est en dessous. Parce que tu peux très bien repasser, faire un flop sur une pièce qui est déjà faite. Mais du coup, c'est un peu du toy, tu vois. Parce que ça veut dire que tu fais un truc sale, en fait. Et que tu le repasses, on va voir son truc dessous et on va voir que toi, t'es repassé par-dessus. Et ça gâche quoi. Bah disons, voilà, c'est dommage. Moi je trouve que c'est un peu un manque de respect quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et du coup, ça déclenche toujours des histoires, des machins. Voilà, comme dans n'importe quel domaine, je pense. Mais bon, en tout cas, il y a des choses qui se passent pas. Voilà, notamment, tu vois, cette fresque. Parce que ça, c'est un hommage. C'est un hommage, voilà, à une personne qui est décédée. Un étudiant qui a été assassiné, quoi. Son meurtrier, il a pris un an de prison. Voilà. On verra qu'une banque, tu verras ça, si tu fais un an de prison. Tu es un mec. Enfin bon, ça c'est des considérations personnelles. C'est juste pour dire que, voilà, comme c'est une fresque hommage à une... Voilà, c'est un truc qu'on ne la recouvre pas. On ne la repasse pas. Et voilà, on respecte. Le respect qui est toujours mort. Voilà. En tout cas, elle est super belle. Très belle. Et puis, ça laisse un beau sourire de la personne. Carrément. Et puis, à côté, tu vois, il y a une petite fresque avec de l'amour aussi. Parce que ce n'est pas que des histoires tristes. Et puis après, pour tout te dire, voilà, ici, je n'ai pas d'autres conseils. Enfin, moi, je ne suis pas le grand spécialiste du graffiti. Je ne suis pas non plus... Voilà, c'est juste un truc que j'aime bien. Ici, je viens régulièrement. Je ne suis pas un... Voilà. Je suis un peintre d'invétence. Je ne suis pas non plus un... OK. Mais voilà. Voilà. En tout cas, le meilleur truc, c'est de faire le tour. Et puis après, de repasser régulièrement. Parce que tu vois, là, tu as une fresque qui a été faite très récemment. Il y a pas mal de monde qui est venu, tu vois. Et puis après, très régulièrement, voilà, ça se repasse. Des fois, il y a des gens qui viennent tout seuls. Parce qu'ils viennent deux, trois, dix, machin. Des fois, tu as envie de peindre. Tu viens, tu trouves quelqu'un d'autre. On partage un fonds. Comme ça, on se fait un fonds commun. Et puis, on fait une petite fraise, un truc, machin. C'est tranquille. Le soir, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des opérages publics ici, tu vois. Ça veut dire que le soir, quand il fait beau, tu vois, l'été, c'est génial. Tu peux rester toute la nuit, si tu veux, jusqu'à 2h du matin. Entre portes. Tu vins, faire des barbecues en plein air. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est tout. Après, voilà. Merci Berthe. Et puis, à ce qu'on va attendre, on va retourner. Faites un tour. Prenez des images d'un peu tout. Et puis, voilà. Et puis, si vous avez local, repassez. Parce que ce qui est sûr, c'est que bon, là, c'est l'hiver. Ça ne bouge pas trop. Mais t'as vu, même en hiver, ça bouge quand même. Donc, on invite les gens à venir découvrir le lieu. Donc, les Locorock, le Parc des Trinitaires. Le Parc des Trinitaires. Un super endroit pour faire une balade. Voilà. Eh bien, merci Berthe. Allez, on se retrouve avec Amine. C'est parti. Ben voilà. Merci Berthe pour cette petite visite. Voilà. Et puis, ces petites explications sur les Locorock. Je ne sais pas si tu as des petits trucs à rajouter. Ou c'est bon, là, tu penses que tout est passé. Je pense que le mieux qu'il y a à faire, franchement, c'est d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi. Et de… Ouais. Et puis, de se dire que ce n'est pas des dessins pour faire des dessins. Enfin bon, de la merde. Concrètement, c'est vraiment un art et c'est des gens qui se font plaisent. Alors, ouvrez les yeux exactement et voyez un petit peu. Et même si tu viens de te faire taguer ta façade. Tu viens de… Il y a un gros chrome, voilà, sur ton rideau de fer de ton commerce. Dis-toi que c'est de l'art. Voilà. Voilà. C'est pas juste du vandalisme pour te faire chier. Voilà. Et dites-vous que ça aurait pu être pire. Vous aurez pu avoir la tête à Pascal, par exemple, là, sur votre… Comme ça, pour les shirts. Voilà. Donc, finalement, vous en sortez bien. C'est de l'art. Bon. Moi, j'avais juste une petite question. Après, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Juste pour savoir, le hip-hop, c'est quand même un milieu exclusivement masculin. Est-ce que la femme, là-dedans, elle trouve quand même sa place maintenant ? Que vous en pensez de ça ? Allez, mais dis le macho. J'ai assez parlé, moi. Moi, je trouve que les pumes se frambosent avec le cacahuète, c'est mortel. T'as vu ? Ça passe trop bien. Ah, ouais. Ah, mais moi, dès qu'il s'agit de bouche, je choisis bien. Attention, je suis pas là pour déconner. La femme a toujours eu sa place dans le hip-hop. Quand est-ce qu'elle n'a pas eu sa place ? Ou quand est-ce qu'elle n'a pas eu sa place ? Ça, c'est encore un préjugé, encore. Grave. Ouais. Elle a sa place au même titre que… Enfin, je sais pas, c'est pareil. Dans le rock, t'as vu beaucoup de femmes, toi, dans le rock ? Non. Bah, les femmes, en tout cas, qui sont dans le rock, c'est parce que c'est des femmes qui ont du talon, quoi. Non. Je résume, tu vois ? Ouais. Après, moi, je te parle plus… Ça vous paraît dans le rap, quoi. Quand on voit un petit peu les clips, quoi. Notamment de rap, tu vois, américain ou la femme, un petit peu… Il y en a des fameuses dans les clips, là. Mais non, mais c'est pas ça. Tu comprends ce qu'on veut dire. Parfois, il y en a qui le comprennent pas, quoi. Ouais, mais là, tu me parles d'une société, en fait, de notre société, quoi. Ouais, ouais. Notre société, elle est patriarcale. Elle est… Voilà. Et puis même, t'as pas besoin de voir des meufs au bord d'une piscine. Tu vas à l'abri bus, tu regardes des photos, hein. T'as pas besoin de regarder un clip de rap, quoi, tu vois ? C'est clair. Tu vas à la piscine de Valençol ? Non, mais… Moi, j'ai pris souvent de bus. Non, mais disons que c'est vrai, quoi. Tu vois, tu prends… Tu regardes… Mais pour vendre un yaourt, tiens, tu vois ? Pour vendre un yaourt, voilà, et on te met une meuf comme ça… C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, voilà, c'est des partis, des gars qui ont envie de faire ce délire, tu vois ? Là, mais t'as refait de la société. Nous, on n'est pas spécialement dans ce délire, tu vois, mais pourquoi pas ? Après, chacun… En fait, c'est ça le problème, c'est que, tu sais, je crois, dans le hip-hop, on trouve cette image-là, tu sais. Mais voilà, mais c'est… Alors qu'il y a plein d'autres gens, comme vous, ou comme plein d'autres artistes, qui font ça. Ils sont très loin de ça, très loin de cette image. Enfin, c'est pas du tout votre façon de penser ou quoi que ce soit. Après, le truc, moi, quand je dis ça, c'est simplement qu'il y a peut-être des filles qui se disent, « Putain, moi, je vais peut-être pas aller vers le hip-hop parce que j'ai plus cette image encore de préjugés. » Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, je vais peut-être me tourner vers du rock, voilà. Alors que finalement, pas du tout, quoi. Moi, quand j'écoute du rap, quand j'écoute du rap, je ne me dis pas n'importe quelle musique. Je ne me dis pas, est-ce que c'est… Je vais écouter la musique parce que c'est un mec ou parce que c'est une meuf. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le milieu macho, tu vois ? Voilà, j'écoute parce que ça me plaît. Ok. Et je suis désolé, moi, dans le rap, il y a des meufs que j'aime bien écouter, quoi. Tu vois ? Ok, ouais. Très bien. Qui ont plein de talent. Alors, c'est notre société que comme ça, en fait. Tu veux, c'est… Moi, je me dis, c'est… Tu vois, on dit que c'est un art. Et bien, un art, c'est quoi ? C'est un reflet de la société. C'est un… Et ouvert à tous. Qui renvoie le truc. Et du coup, forcément, regarde-nous là. Voilà. Pourquoi t'es pas une fille qui présente une émission ? Ouais, exactement. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais tout à fait. Non, mais c'est clair. Bon, les gars, allez, on enchaîne. Du coup, je vous montre. Je vais… J'ai mis quelques petites photos, là. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, tiens. Alors, dites-moi. Donnez-nous un peu votre avis, là. Ntm. Voilà. À la base. La base. La base. Ben voilà. Un exemple de… Voilà. Une équipe Ntm. 93 Ntm. Gros gros coup de grapheur sur Paris. Ouais. Voilà. Paris Nord. Grosse équipe de grapheur Tiger et compagnie. Des gars qui faisaient de la danse. La base aussi. Exact. Voilà. Et puis le rap, tu vois, vraiment les… Ils ont allié tout. Ils ont tout allié. Ils ont fait un groupe qui a bien marché. Voilà. C'est des brûleurs de scène. Voilà. Ça manque, je trouve, un peu aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça, je suis bien d'accord. Suivante. I am… La base. La base. Différent. Différent aussi. Ouais. Plus le côté un peu peut-être… Peut-être… Peut-être plus… Moins… Dans l'énergie, mais plus dans… Dans la lettre. Dans le… Posé. Dans la gamberge. Dans… Dans la… Je ne sais pas comment dire. Ouais, ouais. En tout cas, dans… Au niveau de la musique et de leur écriture plus particulièrement. Moi, je trouve que I am était plus dans… Tu vois, une recherche… Une recherche stylistique plus poussée peut-être. Peut-être. Peut-être des métaphores, des choses comme ça. Ouais, ouais. Et puis dans… À chercher à mettre du sens. Bien avec les mots et des choses comme ça. NTM, du sens et du style aussi. Mais comme dit Mehdi… C'est plus énergie. C'est plus énergie. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Allez, on enchaîne. Hop, apparemment. Eminem. Ouais, c'est qui ? Ah, Eminem le… Je croyais que c'était Orelsan. Non. Non. Vous parlez pas de ça. Prends ça. Ah… El Padre. El Padre. El Padre. Giacomo. Eh oui, c'est lui le parrain. C'est lui qui a commencé. Ouais. Alors ça, c'est le début du début. Là, c'est peut-être même ce qui a donné envie à plusieurs personnes. Voilà, une génération. C'est lui qui a réveillé la première génération. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Explique un peu pour les gens qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? À l'époque, c'était le… Je crois que c'était le samedi… Le samedi en fin de journée, tu vois. Et il y avait cette émission qui ne durait pas longtemps. 20 minutes, tu vois. En fait, c'était un concours de danse. Et Sidney, il animait quoi. Tu vois, le truc… Il animait l'émission. Ouais. Il a trouvé, en fait, à beaucoup moins par la télé. Mais il y a du monde qui est passé. Il y a Star qui a dansé. Il y a Madonna qui est passé. Enfin… Ouais… Ouais… Non mais ouais… Dave, on passe. On passe. Dave… C'est mais dire. Dave. Non, non mais c'était un bon danseur, lui. Bon, ça, on l'a vu là. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Ça, c'est les rappeurs un peu d'aujourd'hui. Le rap, il a quand même changé un petit peu de… Abouba quand même. Il est là aujourd'hui. Il était déjà là. Pardon, je suis fatigué un peu. C'est bug, c'est bug. Il y a un moment quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai qu'on les entend plus maintenant. Le rap un peu d'aujourd'hui, qu'est-ce que… Moi, Abouba, pour moi, c'est un gars… Ce que je dis toujours, c'est un ado qui a fait, à un moment donné, des textes de trentenaires. C'est-à-dire, il était en avance sur son temps. Au niveau de la plume, c'était… Il a marqué le mouvement, tu vois. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et aujourd'hui, qu'il est trentenaires, il fait de la musique pour ados quoi, tu vois. Ah bah ouais. C'est un verset mec. Après, Abouba, quand même, c'est… Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Jimmy dit, si tu veux. Mais en même temps, je me dis… Le gars, il a toujours annoncé ça quoi. Il a toujours dit, moi, je suis là pour le bif. Je suis là pour que ça paye. Donc aujourd'hui, l'industrie du disque, qu'est-ce qu'il vend ? Les seuls qui achètent des disques, etc., c'est les gamins, tu vois. Parce qu'ils réclament à leur mère et leur mère, bah, où est-ce qu'elle va chercher de la musique ? Elle va à la FNAC, elle va au supermarché et elle achète des disques. Après, le gamin est grandit et quand il a 15-16 ans, c'est bon, il télécharge. C'est un hacker, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, je pense que quelque part, Abouba, il reste fidèle à son credo, tu vois. C'est faire du bif quoi, et puis c'est tout, tu vois. Après, c'est quand même, voilà, l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais, c'est… Il a amené ça aussi. Du blé, du blé. Non mais parce que voilà, dans les quartiers, on a beaucoup cette étiquette de social, tu vois, sur le front, c'est crise sociale, tu vois. Et la culture, voilà. Voilà, on a vraiment la culture de social, et pas du tout la culture de l'entrepreneuriat, tu vois. Et c'est vrai. Et je trouve que, voilà, quelque part, ça fait du bien aussi, un discours un petit peu comme ça, tu vois. D'avoir un mec qui, justement, sort un petit peu de ce… De ce truc… De ce truc toujours, je suis assisté, je suis assisté, voilà, je sais faire aussi des choses déjà. Pas, pas, je suis assisté, parce que l'assisté, c'est pas… Les gens des quartiers, c'est pas les plus assistés, si on regarde, si on compare avec des gens qui ont bien plus de thunes et qui sont bien plus assistés, finalement, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Mais après, voilà, ouais, c'est… Il amène un truc qu'il n'y avait pas avant, quoi. Ok. Et eux ? Le Bunta ? Alors, eux, je pense, ils viennent de la deuxième lune de Vega, vu leur tête. C'est ça. Non, non, enlève-moi ça. Non, enlève, allez. C'est un déporteur. Ils veulent plus parler. Non, c'est… Je pense, c'est peut-être une image d'un monde parallèle, d'une autre galaxie ou quoi. Ils doivent certainement être là pour… Avec… Une idée derrière la tête, quoi. Ouais. C'est des chanteurs de zouk, ça. C'est des chanteurs de zouk, ça. C'est des chanteurs de zouk ? Ouais, du zouk lol. Ils jouent à porte, là. C'est du zouk lol. Voilà, c'est comme le zouk love, mais c'est plus pour rigoler, quand même. Ok. Toi, je te fais, mais dis, toi, t'es parti à la source, toi, à Brooklyn ? Ouais. T'as fait un documentaire… T'as fait un documentaire… T'as fait un documentaire, ouais, de fond barrette à Brooklyn ? Ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Moi, j'ai juste participé, ouais, voilà. T'as participé, ouais, voilà. T'sais, la première image qui te fait à la tête, là. Qu'est-ce que… Voilà, tac. Ben, là, on parlait de Merese tout à l'heure, Five Points, voilà. C'est un peu… Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est ça, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, tu vois. C'est la Mec du Graf. En fait, c'est un lieu dans le Queens qui s'appelle le Five Points, qui est tenu par un gars, là, qui s'appelle Merese. 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 Et voilà. Et on a fait… Ça se voit qu'il est allé au… Ouais, grave, il a pris l'accent. Il a un accent. Il a un accent. Off course. Off course. Off course. Voilà. Ok. Ça va. Merci, mec. On va découvrir Five Points. Ouais. C'est bon, je crois. Ouais. Eh ben, c'est good. Alors, ben, on a quelques questions pour vous. Ah bon ? Ouais. Je crois que vous nous avez invités pour regarder la télé. Que des gens… Que des gens vous en posez. Donc, c'était lors d'une de vos soirées croque le mic. Ah ah. Voilà. Donc, ben voilà. À vous de répondre. Alors, bonsoir. Donc, moi, c'est Alban. Et moi, c'est Isabelle. Salut. Donc, en fait, on avait une question. Un peu complexe et en même temps, pour nous, c'est assez clair. Parce qu'on est profs, toutes les deux. Et donc, en voyant la soirée de ce soir croque le mic, on se demandait, en voyant les jeux autour de choses assez techniques autour du langage, de la langue française, des rimes, les rimes croisées… Les holorimes. Les holorimes. On se demandait quel conseil vous donneriez à des jeunes profs comme nous, dynamiques et motivés. Quel conseil vous donneriez pour réussir à faire accrocher des gamins de collège, donc, par exemple, sur des choses comme ça, qui sont quand même techniques et difficiles. Et comment faire pour qu'ils osent faire ce genre de choses assez techniques devant… Alors que nous, nous n'avons pas osé ce soir, en fait. Voilà. On avait bien envie. On a bien reconnu certaines musiques, mais on n'a pas eu envie d'y aller. Voilà. Et puis, on vous invite à venir dans notre collège. C'est le collège de Brécotte de Saint-Vallier. Donc, si éventuellement il y a une possibilité de monter un projet, pourquoi pas ? Voilà. Voilà. C'est des questions-messages en même temps. D'accord. Ok. Bon, alors… Trop facile. Trop facile. Alors, déjà, pour répondre à la fin de la première… De la question. De la question. C'est simple. Nous avons une association qui s'appelle La Prose des Sables et avec laquelle on fait toutes sortes d'interventions et d'animations auprès de toutes sortes de publics. Ça va de l'école primaire à la maison de retraite en passant par les MJC, les prisons, les collèges et les lycées. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Voilà. Voilà. Donc, www.laprosedesables.com. Voilà. C'est notre site et vous pouvez nous envoyer un mail. Tu fais ça trop bien. Laprosedesables.com. Je devrais t'embaucher. C'est pour ça que je suis le chargé de l'association. Et puis après, pour le début de la question, Mehdi, trop facile. Trop facile. Trop facile. Trop facile. Mettez-vous au rap. Voilà. Et vous allez voir comment ils vont accrocher à vos cours. Après, voilà, il y a des façons de rendre tout ça… Parce que c'est un peu… Quand on utilise des mots super techniques, les anaphores, les machins, les métastases, les métastases, les… Tu vois ? Tu dis « Oh, c'est quoi ce truc ? » Tu vois ? En classe de français. Ouais, ouais, ouais. Il a pas fait. T'as pensé ? En classe de français. Pourquoi j'arrive pas à parler de français ? Pourquoi j'arrive pas à parler de français ? Il a aussi fait classe de tchétchène. Voilà. Il a aussi fait classe de tchétchène. Il a aussi fait une tchétchène. Il peut vous faire un cours de rap en tchétchène si vous le voulez, Pascal. Voilà. Non, mais en tout cas, trop facile. Non, il faut que… Il faut sentir vous le galeriat. Non, ça veut dire qu'il faut rendre ça amusant. En tout cas, te fera assez amusant, tu vois, ça. Parce que le problème, c'est qu'après… Bon, voilà, tu sais, il faut… C'est notre nom, tu sais, on la parle tous les jours. Là, bon, on va aller à Saint-Valier. Voilà. On va aller à Saint-Valier, on va vous montrer. On va aller à Saint-Valier, on va vous montrer. Voilà. Exactement. Et puis, peut-être, peut-être que… En tout cas, une petite suggestion, quoi, tu vois, mais… Mais bon, je sais qu'il y a des programmes, des trucs, des machins, des trucs obligés, un petit peu. Mais pourquoi ne pas remplacer l'étude de textes d'un poème de Gérard de Nerval ou de Chateaubriand ? Voilà. C'est des auteurs super, maximum respect, tout ça. Voilà. Mais peut-être que ça ne les touche pas beaucoup, tu vois, les jeunes aujourd'hui. Alors que, bon, il y a des auteurs comme qu'on a cités, Oxmo Puccino, Rosset… Il y a plein d'auteurs, en fait, aujourd'hui qui sont les héritiers, en fait, de tous ces poètes qu'on étudie à l'école et qui sont morts il y a 400 ans. Et en fait, même, je trouve, je pense que même le fait d'étudier des trucs d'aujourd'hui, ça nous apprend à aimer ça. Et après, plus tard, en grandissant, on va s'intéresser aux auteurs d'avant, comme tu disais. Ouais, ouais, carrément. Après, c'est bien d'étudier les auteurs d'avant, c'est pour savoir pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Quand on est petit, on n'arrive pas à capter… Enfin, moi, je sais que… Bon, après, je parle personnellement, mais souvent, on n'arrive pas à capter ces textes d'avant. Tu comprends mieux les textes des gars de maintenant. Ouais, ouais. Après, ça t'apprend à aimer ça et tu vas peut-être t'intéresser plus tard… Ah, moi, je sais que j'ai bien aimé… Après, chaque enfance, c'est… Je ne sais plus que c'était un prof qui nous avait expliqué que… La Fontaine, tu vois, que… Tu vois, les fables de La Fontaine, c'est les animaux, c'est un peu les traits de caractère des êtres humains, tu vois. Mais qu'en vrai, à l'époque, ils parlaient de gens bien précis. Tu vois, quand tu disais le lion, tout le monde savait de qui il parlait. C'était le roi. Le lion était le roi et le roi, les gens savaient qui c'était. C'était aussi, quoi. Louis XIV, machin, etc. Et quand il parlait du chacal, les gens savaient qui était le chacal. Ils savaient que c'était quelque chose qui était actuel. Sauf que le mec s'est bien débrouillé de façon à ce que quelque chose qui, à son époque, était très actuel, touche à l'universel. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Il reste que là. Et que du coup, aujourd'hui, on retrouve quelque chose, il y a quelque chose d'universel qui a traversé le temps par rapport à ça. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'actuel quand même, tu vois. C'est vrai que maintenant, il reste la fuine et le blaireau. Vas-y, on va enchaîner, on va passer à San Blas. M6 San Blas, le Triangle, Terra Nostra, Valence, Valence Angeles. Yes, Valence Angeles. Question, elle est simple, et je pense que ça va demander du temps, mais vous allez devoir faire court. Pourquoi vous rappez ? Enfoiré. Special dédicace, le Triangle. M6 San Blas, Solus, Valence Angeles. Dans la place. Réa. Voilà, là, on est en train d'esquiver pour essayer de réfléchir, c'est ça ? C'est bien ça, je ne me trompe pas. Pourquoi on rappe ? J'ai envie de dire, pourquoi le bleu ? Ouais. Tu vois ? Moi, j'ai envie de dire, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ouais. Ok, allez, vas-y, on enchaîne avec, on enchaîne alors. Ouais, c'est Prince Thierry. Il y a le reggae sur Radio Méga. Alors, Mehdi, Madame Bert, moi, j'aimerais savoir si, dans vos textes, le reggae vous influence. Yeah, man. Big up à vous. Et comment ? Merci de nous régaler avec vos mots. Yeah, man. L'ancien dans la plaque. Ouais, Valence Angeles représente encore une fois. Prince Thierry. Prince Thierry. Prince Thierry. Danson Stein. Voilà. Tout à l'heure, tout à l'heure, on disait. Sur Radio Méga. 99.2 depuis 30 piges. La plus vieille émission de reggae de France, mec. Valence Angeles, encore une fois. Bon. Qu'est-ce que je voulais... Ouais. Tout à l'heure, on disait que, tu vois, on s'est retrouvés autour d'une idée commune qui était qu'il fallait se bouger si on voulait que les choses bougent. Et ben, lui, celui qui nous a distillé ça dans la tête, tu vois. Parce que ça fait des années, 30 ans, voilà, que dans ses émissions, il dit, jeune, reste pas immobile dans ta ville. Montre le son, fais danser la voisine. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? On les a retenues et c'est ça qui est vrai. Alors... Non, en tout cas, en tout cas, il a raison. Enfin, voilà. Je pense qu'on est influencé par le reggae, ouais. À mort. Les paroles du reggae, tous ces trucs aussi qu'il envoie, quoi. Qui donnent l'envie de se dévoiler. Ouais, ouais, ouais. Ben déjà, la poésie qu'il y a dans le reggae. Ouais. Les paroles du reggae, tout le mouvement Rasta aussi. Toute la mystique dernière, quoi. Voilà. Toute la dimension mystique de ça. Tout le... La musique aussi. La musique... Le reggae, tu vois, le rythme Naya Blinghi, qui est basé sur les battements du cœur. Le fait que ce soit une musique qui... Si tu sépares... Enfin, tu vois, le reggae, c'est vraiment mystique. C'est un truc de fou. Et ouais, carrément, on a influencé, quoi. Si tu sépares les instruments, et c'est pas très compliqué, tu vois. Je veux dire refaire un contre-temps. Quinc, 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 quinc. Si tu le sépares... Il fait bien. C'est pas compliqué, tu vois. Mais en fait, justement, c'est ça la force du reggae. C'est que tu prends tous ces trucs ensemble, bien comme il faut. Et ça te fait un truc magique. Et ça te fait un truc magique, tu vois. Ça fait un truc où tu peux pas t'empêcher de danser. Ça fait un truc qui... À la fois, tu danses, tu bouges dans ton corps. Et en même temps, ça te fait bouger dans ta tête, tu sais. Parce qu'il y a un message qui passe. Il y a des trucs. C'est une musique de la vie, tu vois. C'est... Non, moi, tu me parles de reggae. Attends. Ah ouais. Allez, on enchaîne. Bah, ça fait plaisir, ceci. Salut, Casper, contre attaqueur. Proté, Grenoble. Et dans la place. Big up à la Marabunta. Par contre, moi, j'aurais préféré peut-être la Macarena. Ça m'aurait plus plu comme nom de groupe. Mais tant pis, c'est votre choix. Petite question. Comment vous vivez de faire ce que vous faites à Valence ? Est-ce que c'est pas chaud de s'exporter ? D'essayer de tourner un peu dans la région, etc. Voilà, c'est juste une question. Comment vous vivez par rapport à votre territoire, votre ville, etc. De faire ce que vous faites, votre musique et vos activités ? Pas mal. Yes. Bah déjà, ça fait plaisir de voir Grenoble à Valence. Les contre-attaqueurs. Les contre-attaqueurs. Voilà. Mon petit théorème. Caspard. L'Incrust. Toute l'équipe. MZ Mafia. Voilà. Franchement. D'un ski. Vous faites plaisir. D'un papa. Ah ouais, ouais. Franchement. Félicitations, gars. Félicitations. Bravo à la maman. Du bon boulot. Franchement, comment on vit ? Bah écoute, plutôt bien. J'ai envie de dire. En respirant. C'est-à-dire qu'on inspire d'abord. Et ensuite, on expire et puis on fait ça régulièrement. Voilà. Non. Peut-être plus sérieusement. Plus sérieusement. Bah on fait. Bah comme on l'a dit un peu tout à l'heure. On fait pas que de la musique. C'est-à-dire que. Voilà. On fait pas que de la musique. On fait aussi. Voilà. Des animations. Des trucs. Alors on essaye de. On va sur le terrain quoi. Voilà. On va sur le terrain quoi. On essaye d'allier nos passions à ça. On essaye de les transmettre. On essaye de les développer, etc. Voilà. Ça. Ça c'est pour la partie. Comment on fait pour vivre. Tu vois. C'est-à-dire. Mais tu vois. Par exemple. T'as l'heure là. Il y avait la photo d'un tm. Un tm. Ils sont toujours. Ils sont toujours positionnés. En disant. Nous on est des artistes. On n'est pas. On n'est pas. Des animateurs. Socioculturel. Tu vois. Moi j'ai envie de dire que nous. On a quand même. On lit quand même l'artistique. À ce côté social. Parce que. Parce qu'on a la culture sociale aussi. Et qu'il y en a besoin aussi. Tu vois. Je pense. Voilà. D'aller à l'encontre des jeunes. Des. Voilà. Des gens un peu. À la rencontre. Parce qu'à l'encontre. Ça va pas le faire. Quelque part. On travaille avec la langue. Donc au niveau du vocabulaire. Il faut qu'on. À l'encontre. L'absence révélateur. Attention. C'est le mec qui est fatigué. Il prévoit de prendre sa retraite. Dans à peu près du terrain. C'est ça. Bon. On a un classique. C'est. On a un collègue. Qui va vous poser. Qui poser une question à chaque invité. Voilà. Il va. Attends. Juste quand même. Juste pour dire. Pour s'exporter. Pour le territoire. Etc. Le territoire. On l'a sillonné. S'il y a une scène. S'il y a un micro ouvert. On vient. Si on peut. Bien sûr. Si on a. On n'est pas bloqué ailleurs. Tu vois. Mais voilà. On l'a mangé. On a mangé des scènes ouvertes. On a mangé. On a sillonné. On a. Voilà. On a tracé. On est allé à Paname. À Montpel. À Marseille. Voilà. À Grenoble. On s'exporte. Par nos propres moyens. Donc. Des fois. Ca consiste à. Se plier en quatre. Pour se mettre dans une enveloppe. Arriver à. Coller un timbre. Alors que tu es à l'intérieur de l'enveloppe. C'est pas évident. Nous. On est des artisans. On n'est pas multinationales quoi. Voilà. Donc. C'est de l'artisanat. Du do it yourself. Voilà. On se. De A à Z. On se projette. Avec des lance pierres. Mais on se projette. Très bien. L'appel est lancé du coup. Profitez-en. Alors. C'est parti. Ma voisine. Elle est con. Elle est con. Comme un manche. C'est pas grave. C'est comme ça. Du lundi au dimanche. Alors. Mes didis. Madame Berthe. Tout d'abord. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Où. Moi. Mon rôle. C'est de vous poser une question. Promis. Après celle-ci. J'arrête. Les dimensions. C'était pas une improvisation. C'était simplement. Pour rebondir un petit peu. Sur le palace sur eau. Que j'ai vu. Garer en bas de l'immeuble. Je suppose qu'il est à vous. Alors. C'est clair que ça claque. Ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais. Je me disais. En plus. Comme vous êtes MC. Le milieu durable. C'est un petit peu. Douteux. Frauduleux. Dans le moi-jeu. Le bling bling. Des apparences. Tout ça. Qui a un petit peu. Des fois. Des valises remplies. D'argent. Qui circulent. Sous les tables. C'est incroyable. Je me demandais. Moi. La principale question. Concernant votre. Votre bijou. Votre pierre précieuse. Là. Qui est garée en bas. C'était de savoir. Quel produit. Vous utilisez. Pour. Farter les jantes. J'ai écrit. Cette chanson. En hommage. A. Ma voisine. Sur du papier. Quai en son. Tout neuf. Sorti de l'usine. Yo. Très. Très. Joli. Petit mouleboule. Yvan. Magnifique. Le. Le. Ce mec. M'a toujours. Impressionné. Par son style. Ouais. Je crois qu'il impressionne. Tout le monde. Yvan. Alors. Déjà. Déjà. Franchement. Là. J'ai envie de dire. Ces histoires. De valises remplies. De billets. Moi aussi. J'en ai entendu parler. Si vous avez. Des informations. Je veux bien. En avoir plus. Moi aussi. Parce que. Voilà. Quoi. On a une. Clio Gitan. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il y a. Très. Bon. J'ai pas de. Tu sais. Pour ouvrir. Tu as. Je tiens. Je tiens. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. En plus. Bon. On va se retrouver juste après. Ouais. Mais là. Maintenant. On est mine. Bah ouais. C'est l'heure. C'est le moment du grand jeu. C'est parti. C'est parti. The game. Pour jouer. C'est très simple. Allez sur la page Facebook de La Finequip. L'adresse. L'adresse se trouve dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Cliquez sur événement. Le grand jeu. Puis participer. Vous n'aurez plus qu'à répondre à la question posée. Le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort. En plus. Donc voilà. Comme on a dit. C'est le défi. Alors les gars. Ça va être difficile pour vous. Là. Ça va faire. On va faire un jeu comme genre question pour un champion. Question. Voilà. Avec. Les accolables. Niveau. CP. CE1. Je peux. Ça va être très dur. Ça va être dur. Je vais y aller en fait. Je te laisse. Pour ça. Le Kingfish. Voilà. Le Kingfish. Pour ça. On vous a préparé. On va vous chercher quand même. On a un présentateur. Parce qu'on ne peut pas le faire par nous-même. Donc. Mr. McFly. 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 Il est lourd. Voilà. Hop là. Merci McFly. Merci McFly. C'est pas facile. Nickel. Donc ça c'est notre présentateur attitré de la fine équipe. Il sera là plusieurs fois. Vous allez le retrouver. Regardez là. Et là on va se mettre chacun de nos côtés. À la que le le. Voilà. Chacun notre tour. Un peu de l'argument. Il bouge pas. C'est un robot. C'est un robot. Donc. On va la faire version famille en or quoi. Ok. Donc. On va en mettre juste un en face. Mais dis si tu veux. Bah tiens. Mais dis contre amis. Allez. Je l'aime. Comme il fait l'autre là. On va. Attends. Merde. T'as mis des piles. Non bah vas-y ça. T'as mis des piles. Attends j'appuie. Attention. J'avons. Bonjour et bienvenue dans. Le défi. Et puis. Donc les règles sont simples. Un burger. Deux équipes. Quatre candidats. Et 7 questions Tout d'abord, avant chaque réponse Vous devrez dire un mot Un mot ? Le mot, quel est ce mot ? Le mot clé que je vous donnerai avant chaque réponse Exemple, je dis Zazie Quel est le plus bel homme au monde ? Zazie Non Je dis Zazie et après la réponse Entendu ? On peut utiliser quand même le buzzer Il faut Tout à fait Première question Je vais t'allumer Je suis incroyable Je les ai appris par cage pour tuer Zizou Corrige la phrase Qu'est ce que tu as fait demain ? Zizou Qu'est ce que tu feras demain Monsieur Courbet Merci Un point pour la fin d'équipe Deuxième question Ah c'est à moi C'est à moi C'est à moi Alors Zut Qu'as-tu au bout des doigts ? Zut Des ongles Qu'est ce que tu as sent le pourri Très bien Très bien Un par tout Allez C'est vraiment trop de moule toi Je vais rester pour pas tomber contre mes tirs Vas-y Ok Suivre Vas-y faut que je revienne Alors donc Pipo Remets la phrase dans l'ordre Je suis chaud là Une Emma rouge Balle A Pipo Vas-y on va C'est quoi la question ? Trop tard Trop tard Une Emma rouge Balle A Trois secondes Vas-y Trop facile Je me sais Pipo Emma a une balle rouge Bien joué Elle est gaffe 2-1 pour la J'ai visité la phrase Raventa Vas-y Tu sais quoi ? J'ai pas compris Continue T'as fait au hasard 2-1 2-1 Navey Quel est le contraire de Lourdes ? Navey Léger Tout à fait On va 2 par 2 Attends c'est en question piège Question piège C'est légère C'est légère Il y a faute Non 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 c'est faux Tu sais pourquoi Albert ? Parce que quand j'étais petit J'étais lourd Du coup Mais ça n'a pas trop changé en fait Enfoiré Vas-y Tu veux prendre la suite ? Ouais ouais Tu sais là on est deux cancres On va faire ça là On est prêts ? J'ai des révisions On est prêts ? C'est vrai Bon Excusez-moi Ton mot Ton mot Le mot sera donc Oui parce que je ne peux pas inventer des mots par moi-même Je ne suis qu'un robot Truel Il mâle, il mâle ! Ce signal est réglise Quand un glaçon fond En quoi je transforme ? Truel Oh Oh non ! Oh non ! Mais maintenant c'est pas du jeu parce que lui Je suis une équipe et l'offre en physique 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 Prout Quelle partie du corps te permet de réfléchir ? Prout Prout Vas-y Non vas-y non toi vas-y vas-y Euh Attends ok non moi Non mais Ah les gars Attends je pense que vous avez refusé les mots Je suis des oreilles ? Non attends euh Ah Pfff Dernière chance Prout Le cerveau Très bien Trout partout Et là la question en or Dernière question Ah c'est la dernière Attends tu sais quoi Je te laisse sur la dernière Si tu le fais on gagne Si tu le fais on gagne Attends par contre c'est pas très au milieu Fais-moi un petit bisou là Il y a quand même des petits trucs je trouve dans ce jeu Tu vois déjà le buzzer il n'est pas vraiment au milieu Et en plus pour un robot je trouve Il pratique le sarcasme avec euh Avec euh En tout cas son programme est vachement bien étudié Dernière question J'essaie de faire Êtes-vous prêts messieurs ? Ah oui je crois ça Ça va Donc manivelle Rires Pardon Pénalité ? C'est un moment Pénalité là comme dans le Carville Non j'utilise mon joker Entendu Je change de question T'es là le regard en plus Poche Quel doigt se trouve entre le pouce et le majeur ? Poche Poche Entre le pouce et le majeur c'est L'index Oh putain Bravo Je l'ai laissé gagner hein Je l'ai laissé gagner Je l'ai laissé gagner Parce que voilà Putain il est l'ours machin là Ah C'est une dose tu sais Je sais pas Mais comment ça ? Bon bah on va vous remettre les cadeaux hein Vous avez Vous avez gagné hein Bravo Donc une encyclopédie universaliste Hop Déjà Tiens On va commencer parce que vu qu'on était au niveau CP Vous avez une image chacun Voilà Tu auras le lapin et le canard Toi tu auras le L'hippocamp Pygmée Hein ? L'hippocamp Et puis en plus de ça On va vous rajouter aussi la petite gommette Donc du coup Une eau jaune pour verte Ohlala Et puis pour Mehdi C'est une gommette C'est une gommette C'est le niveau CP Donc voilà Vous avez un bon point les gars Un bon point pour vous Et puis on vous remercie beaucoup d'être venu pour cette émission Justement il me faudrait un mot pour ma mère Parce que j'étais en train un peu tard Mais c'est Bertrand Mais on a pas l'album J'ai pas l'album moi Oui mais c'est pas grave Tu m'as raté dans le truc pas Nini tu sais Bah ouais Il y en a bien qui a cette gueule Oh c'est un autocollant ou pas ? C'est ça Ils le font l'année prochaine pour la coupe du monde non ? Bah oui Tu le mets dedans tu sais Je vais le refaire A la place de Ribéry Au lieu de Ribéry Nickel C'est trop bien C'est Ribéry C'est Ribéry Le numéro 6 C'est un ancien Eh oui Dinosaur fait tout le monde Eh oui monsieur Ahlala Bon bah merci en tout cas Vraiment merci d'être venu faire l'émission On s'est bien éclaté Merci à vous Merci de nous avoir éclairci aussi Sur un petit peu l'image du hip hop On est vraiment content Ouais Que vous soyez venu pour On est content aussi que tu nous éclairerais sur la péridurale un petit peu Bah écoutez ça me fait plaisir Moi c'est pas grand chose C'est des trucs comme ça Si je peux vous éclaircir pour autre chose Tu vois ça relève du détail mais c'est ce qui fait la différence quoi Je sais Et puis on vous dit à tout ça à la prochaine Tchao 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 Tchao